Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo invocation, les potes, sur le portail. Le nouveau portail qui est sorti ce matin même et qui contient des persos de type feu. Donc maintenant, c'est la rotation perso type feu, ce qui vous permettra donc tout simplement de pouvoir construire une équipe type feu. Et du coup, on va invoquer sur ce portail parce qu'on a stocké des cristaux depuis un très long moment et que maintenant, ça gratte, ça gratte. Et tout simplement, on a envie de les dépenser, les potes. On a envie de les dépenser. On est en compagnie de deux abonnés fidèles, Siga et Tertix qui seront là comme d'habitude pour accompagner la vidéo invocation, faire des réactions, etc. C'est toujours fun d'invoquer à plusieurs que d'invoquer seul dans son coin. Avant de commencer la vidéo invocation, les potes, on va parler de quelques reviews. de quelques reviews des persos. Donc, on va voir un peu les compétences des persos, notamment la Ramiris Octogramme. On va la comparer par rapport à la Minim Space. On va faire une petite review des persos qui sont dans la bannière. Féro, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, ça me fera méga plaisir et ça te permettra de ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Tu peux également mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Ça, ça me fait aussi méga plaisir. Si vous n'avez pas, c'est parti pour la vidéo. Commençons par le Shop Octogramme. C'est un peu le choix à faire aujourd'hui. On a 100 points Octogramme. On voit ici qu'on a le choix entre la Minim Space ou la Ramiris qui est de type vent. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important ? Au niveau des skills. La Minim, on l'a déjà vue. Elle est très forte en termes d'attaque. C'est une mono-cible. Elle a de très bons skills qui augmentent, par exemple, les critical rate et tout. Franchement, c'est ce qu'ils sont excellents. Et on a ici la Ramiris qui est moins bon en termes de stats en soi parce qu'elle a moins d'attaque. Si on compare directement en brut, en mode attaque, elle est moins bonne. Par contre, si on compare en termes de stats globales, parce qu'elle a quand même 3628 en défendre. Donc, si on compare en termes de stats globales, elle est meilleure. Et en soi, c'est un personnage plutôt équilibré. Ce qui fait vraiment la force de cette Ramiris, c'est tout simplement son heal monstrueux, les bots. Son heal de 55% sachant que c'est au level 1. Donc, ça veut dire qu'au level max, on doit sûrement être dans les alentours de 60% voire peut-être 65% de heal au niveau des alliés. Et ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. À voir combien coûtera le sort à lancer. Mais je pense qu'on serait aux alentours de 55% voire 60% au level max. Je pense que moi, personnellement, je vais choisir Ramiris parce qu'à l'instant T, c'est plus utile d'avoir un perso vent dans notre box plutôt qu'un perso space. parce que tout simplement, le hero de Jubilé actuellement, c'est de type vent. Et pour avoir un bon classement au niveau de ce hero de Jubilé, je pense fortement que la Ramiris pourra augmenter votre classement si vous la prenez. Donc, moi, personnellement, je fais faire le choix de prendre la Ramiris. On va le faire ensemble même. Je vais prendre la Ramiris. C'est fait. Maintenant, je ne peux plus choisir. Surtout, au niveau attaque, les persos qui sont actuellement les plus forts en attaque, ils ont 3200, 3300. Et donc, elle n'est pas si dégueulasse que ça en attaque. C'est ça, exactement. Puisqu'en fait, là, je la compare directement avec la Milim qui a 3500 en attaque. Mais si vous le comparez à un perso normal qui a 3250 en attaque pour les personnes les plus fortes, ou alors pour les autres personnes, c'est du 3000 en attaque, en fait, elle devient vraiment très, très viable. Et au final, ça reste quand même une unité qui est très forte, aussi bien en attaque qu'en défense. Et au final, c'est ça qui fait sa force. Mais après, ce n'est pas vraiment les stats qui nous intéressent ici en termes d'utilité dans le combat. Je pense que c'est surtout ces deux trucs-là qui vont être un monstre en support au niveau de votre team Vant. Donc, c'était bien 65. C'est bien. Du coup, 55 au level max. Du coup, il faut juste le mettre au level 7. Et là, c'est super fort. Ça, c'est super fort, les potes. Ça, c'est super fort. C'est trop fort. C'est trop fort. 15. Ça coûte 15. Ça coûte 15. Et ça augmente de 15% l'attaque Wind. C'est-à-dire qu'on va pouvoir très bien la combiner avec le boost du Rimuru. Donc, tu vois, le Rimuru Space qui boost de 40% l'attaque. Sur le coup, c'est fort. Elle est vraiment un support. Ah, non, mais clairement, tu vas combiner ce boost-là plus le boost de 15% en attaque pour les vents. Franchement, c'est une tuerie. C'est purement une tuerie. qu'on va voir tout de suite. Donc, on va voir les skills details de ces deux persos-là. Et ensuite, on va passer aux invocations. Donc, au niveau des stats de cette mille, c'est axées attaque et très peu défense. Donc, ça, c'est un peu un classique pour les mille d'avoir des stats axées attaque. On est sur un mono-cible. Donc, ça, c'est excellent, les potes. Ça va être super utile. Ensuite, donc, ça, c'est excellent. Augmente le critical rate de 80% pour tous les alliés. Les potes, ça, c'est excellent. Et en plus de ça, c'est pas tout. En plus de ça, vous avez 100% de chance de baisser, enfin, d'enlever s'il, ça veut dire, se l'est, en fait. Donc, c'est tout simplement retirer un n'importe quel up qui va permettre à l'ennemi d'avoir de la critical resistance. Notamment, le boss du hero de Jubilé qui a de la critical resistance, bah, avec cette mille, il sera possible de enlever cette critical resistance d'augmenter votre critical rate et de faire un max de dégâts. en vrai, elle pourra être utile pour le hero de Jubilé. Clairement. Donc, ensuite, on a un autre skill qui vous permettra de changer une key verte en key bleu, mais c'est un seul. Et ça, c'est dommage, en vrai. Je pense que si on aurait eu deux, ça aurait été le perso le plus fort du jeu en termes de skill. Mais là, on n'en a qu'un seul. On va passer du coup à la review du Rimuru Tempest Protecteur. Donc, en termes de stats, c'est un peu du classique. C'est de très bonnes stats. Et en termes de skill, ça augmente les fireurs de 16% au level maximum. C'est vraiment si vous l'avez en 6 étoiles. Si vous l'avez en 5 étoiles seulement, du coup, ça sera 12%, si je ne dis pas d'études. Et ça augmente également les wind. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez très bien pouvoir l'utiliser dans votre team vent. En termes de protection skill, ça baisse de 20% la fire résistance de l'ennemi. Donc, je pense que ce truc-là, on va pouvoir l'augmenter à 25% quand on va augmenter le niveau de ce sort-là. Ça augmente l'augmentation des jauges de tous les types de jauges de 20% quand vous prenez un ki de couleur bleue. Donc, en fait, c'est un peu dans le même genre que celui de caribis ou même celui de la chion protection que vous avez pu avoir qu'on a ici. Donc, ça, ça augmente de 50% je pense, si je ne dis pas de bêtises. De 50% quand vous prenez des soul of skill. Donc là, c'est 20%. Mais c'est jusqu'en fin du combat et ça peut se stack. Et ça, c'est cool parce que du coup, il n'y a pas de limite. Donc, à chaque fois que vous prenez des ki bleus, vous allez pouvoir bénéficier de ça sans limite de tour. Et ça, c'est franchement, c'est cool. C'est cool. Et en vrai, comme les bleus, ça permet de remonter la jauge des protections, en fait, c'est une petite boucle. Si vous avez des ponts perso qui transforment les ki en ki bleus, c'est une petite boucle qui vous permettra rapidement de lancer une, deux, trois fois votre sort de protection. Ça va augmenter votre skill limite et en plus de ça, vous allez pouvoir stacker 20, 40, 60% assez rapidement au niveau de l'augmentation des jauges. Donc, ça, c'est cool. Franchement, les deux persos sont excellents et ça me donne encore plus envie de les obtenir. C'est parti. Allez, on est parti, les gars. Première multi, ça va être long parce qu'il faut en dépenser quand même 200, enfin, 20 multi. et sachant que t'auras des tickets aussi, donc t'as pas forcément besoin de tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai, exactement. Allez, on espère, on espère, on espère, on espère. Allez, allez. Allez. Allez, oui. Ah non. Première multi, on n'a rien pour l'instant. Ouais, on peut avoir un fake out. Il y a toujours l'espoir du fake out. même si j'ai pas trop d'espoir sur un potentiel fake out quand t'as pas d'animation garantie. Mais c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Là, c'est la multi de la mort, ça. C'est la multi d'entraînement, mec. Ouais, mais j'ai pas envie d'attendre, personne n'aime, j'ai pas envie d'attendre. Ok, les potes, première multi, on passe du coup à la seconde multi. Petite animation stylée, genre une petite minime, je sais pas, une petite minime qui se bat, des trucs comme ça, ça peut se tirer. c'est le soir. Au moins, c'est le soir. Mais le soir, c'est obligé parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est un 4 étoiles garantie. Ouais, mais c'est pas forcément le soir tout le temps, toi. Ouais, c'est pas forcément le soir tout le temps. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Allez, deuxième multi, pour l'instant, pas d'animation garantie. On peut toujours avoir du fake out, les potes, au moins des 4 étoiles. Non, ce que je disais, d'ailleurs, j'ai une question, tu sais, pour les fragments, tu vas les utiliser sur qui ? Tu peux pas les utiliser sur... Ah, je sais pas, faut voir. Du coup, je pense que j'allais peut-être les utiliser sur la minime, la minime feu. Ouais. Peut-être. Peut-être, si t'as besoin. Si j'ai besoin. Ils t'ont passé vraiment le minimum, une 4 étoiles. Ça fait deux multi caca, là. Allez, troisième multi. On dit souvent, la malchance est accompagnée par de la chance. Allez, une petite animation garantie, non ? Non. Dommage. Dommage. Pas d'animation garantie pour l'instant. Est-ce que là, ça sera une animation garantie ? Non. Ah, mais c'est pas. Pour l'instant, trois multi sans animation garantie et en plus, c'était pas du tout ouf niveau drop. Même en 4 étoiles, en fait, j'ai rien. Je sais pas. Ok, donc ça fait déjà... Ah, ok. Là, ça commence à... On commence à avoir quelques persos 4 étoiles, déjà, au moins. Ça commence à activer la chance, en fait. on a eu 3 persos 4 étoiles, du coup. et dont 1 perso protection, donc ça, c'est cool. Allez, 4ème multi, du coup, les potes. 4ème multi. C'est pas le soir. C'est pas le soir, mais après, on peut avoir... Non. Après, ça annonce rien, en fait. Ça annonce rien. On peut toujours avoir quelque chose ici ? Dommage. 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 Il y a un meilleur des gens, ils vont lancer une multi, ils vont l'avoir. Ils vont lancer une multi, ils vont avoir deux persos protection, ils vont avoir un 5 étoiles classique. Et t'imagines, il y a quelqu'un qui lance la multi, il y a la carte protection vedette, plus le personnage vedette. Après, ils se disent, c'est bon, je m'arrête à ça. Bah, et y a nous, et y a nous qui... J'ai stacké pendant longtemps, j'ai stacké pendant longtemps, je vais maintenant avoir du lourd, quoi. 5e multi, du coup, les potes. 5e multi. Allez, allez, une petite garantie, une petite garantie. Faut y aller, là. Faut avoir un 5 étoiles. Allez, 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 Et montre-moi. Toujours pas. Aussi, vous. Toujours pas. 5e multi, les potes, toujours pas. En vrai, si j'arrive à dropper au moins les deux cartes vedettes, franchement, je serais content. 2 cartes protection, c'est cool. 2 cartes protection, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Donc, 6e multi, les potes. ça court le jour, c'est impossible. Mais le jour, fake out, pas fake out, fake out, fake out, non, pas fake out. Est-ce qu'on a quelque chose de garantie ici ? Non, toujours pas. Toujours pas. J'ai envie d'aller revoir l'étoile, c'est quoi ? L'étoile avec moi. Tu vas pas nous faire une ville d'oral encore ? Bah écoute, apparemment, c'est parti pour. C'est parti pour. Il doit persévérer pour avoir le perso, je te jure. C'est un truc d'ouf. En fait, les persos vedettes, en plus, le pire, c'est ça, c'est les persos vedettes. Avec moi, ils veulent pas venir. C'est un truc d'ouf, en fait. Genre, à part le Veldora et encore. T'es allé loin quand même sur Veldora. Je suis parti loin sur le Veldora pour l'avoir parce qu'il y en a, ils ont fait 3 multis, ils l'ont eu en 4 fois, mais... Allez, 7ème multis du coup, les potes. On invoque Shenron. On invoque Shenron. Encore la journée. C'est quoi ? C'est 7ème multis. 7ème multis. J'ai l'impression que ça sera dans le vent aussi. Putain, mille et mes trucs, j'ai l'impression que ça fait un moment que je l'ai pas eu aussi. Tu sais, t'as que quelques animations possibles ? Ouais, c'est vrai. Je pense qu'ils vont l'ajouter. Ils vont l'ajouter sûrement d'autres animations garanties à l'avenir. Ou même, tu vois, les animations pour se dire ouais, la persos vedette ou pas. Parce qu'à, au moins, c'est trop néant quand tu as un personnage 5 étoiles, tu sais pas du tout si c'est persos vedette ou pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Après, t'as d'autres jeux qui ont accéléré, tu vois, qui ont proposé les animations d'invocation assez rapidement. Donc, ils peuvent quand même prendre le... Mais donc, j'étais encore le jour. 8ème, 8ème multis, 8ème multis quand même. C'est lourd quand même de... T'imagines un... Attends, moi, je sais encore, je suis cashplay. Ouais. Mais encore, c'est pire, en vrai, parce que je dépense de la chaîne. Imagine un free-to-play qui commence à collectionner pour faire sans invocation sur un portail qui se fait complètement short. C'est chaud. C'est grave chaud. Je crois que j'ai eu ça, mais sur un portail où j'ai dû lancer 5 multis, j'y en ai eu, je crois. Donc, ça faisait mal, hein ? Bon, t'as des protecteurs à chaque fois. Ouais, mais moi, c'est pas trop ça qui m'intéresse. Il y a deux choses qui m'intéressent. C'est la mili et le rimuru. Il me faut les deux, il me faut les deux, parce que sinon, ça va être chaud, niveau team. Je crois que là, il est à 9ème multis quand même. C'est chaud. Je suis à 9ème multis. Et si c'est encore rien, c'est très chaud, parce que, en fait, selon les stats, c'est des stats, c'est pas absolu, mais t'as quand même, censé quand même avoir en 100 invocations, en moyenne, t'es censé pouvoir avoir 3 cartes. Ouais, 3 cartes. C'est incroyable. En moyenne, après, ça reste des stats, donc ça reste de la chance, mais déjà, ils vont faire 5 multis, ils vont avoir 5 kits. Ouais, c'est ça. Et toi, tu vas en faire 200 et tu vas en avoir 0. La légende, la fameuse légende. C'est vrai, c'est vrai. En général, quand tu as un vote pour toi, t'es pas chanceux, mais quand tu as un vote pour les autres, t'es chanceux. en général, en général, c'est quand il y a Léa dans la vidéo, là, je suis chanceux. C'est différent. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté ? Il n'est pas dispo. Dommage. En vrai, j'hésite à arrêter la vidéo ici et attendre qu'il vienne. On rebascule sur le soir. Déjà, c'est ça, en vrai. Garantie, parce que là, c'est la 10e ulti, les potes. Ça commence à peser lourd. Ça commence à peser lourd. 3 000 cristaux, quand même. Enfin. Enfin. Maintenant, on attend le perso vedette. Parce que je n'ai pas fait, je n'ai pas lâché 100 sans invocation pour ne pas avoir le perso vedette, tes potes. Déjà, en termes de 4 étoiles, tu es bien, tu en as bien deux. T'imagines, ils me foutent un Renga. Je vais pleurer. Allez, Shenron, exhauste mon vœu, frérot. Tiens. Allez. 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 Ah, c'est la chienne. Oui, c'est la chou, là. Ouais. Ah, non. La lumière, ouais. Non. Attends, 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 attends que ça soit fini. Mais non, mais tu vas trop loin. Jamais j'aurais deux 5 étoiles dans une multi. C'est compliqué, j'ai l'impression que sur la dernière carte, tu n'as pas de 5 étoiles en plus. C'est dur. Voilà. En vrai, c'est une excellente multi. Je ne peux pas dire le contraire, mais ça fait dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur. Un doublon, sachant que j'ai lâché sans un vote, là, c'est dur. C'est dur. Allez, on en a encore 100 à lâcher. On en a encore 100 à lâcher. J'espère que les 100 prochaines, elles seront beaucoup plus chanceuses parce que là, c'était dur. C'était dur. Allez, une autre petite garantie, une autre garantie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les poteaux. Non. Je ne vais pas faire 200 invocations pour avoir juste deux 5 étoiles. Allez. J'ai l'impression que tu vas aller le chercher avec le shoppoint. En fait, tu vas traiter l'opération. C'est chaud. En vrai, si je traite un truc, autant traite le protection. C'est sûr. Tu as 10.6 d'écart entre les deux. Et en fait, je me dis que j'ai plus de chances de dropper la millim. Et après, une fois, je vais les dropper. En fait, moi, je veux juste dropper une fois. Si j'ai dropper une fois, après derrière, je vais pouvoir les monter avec les fragments. C'est ça. Donc moi, j'ai juste envie de dropper une fois. Si je droppe juste la millim, je serai content. Comme ça, je vais aller chercher les 300 invocs pour aller dropper, pour aller trade le rim. Mais il me faut au moins le millim. Au moins le millim. Parce que là, clairement, en termes d'animation, pour l'instant, on n'a rien de beau. Alors, on n'a rien. On n'a rien. C'est chaud, là. 12e multi. 12e multi. Je veux bien avoir beaucoup de 4 étoiles. Pas de souci là-dessus. Mais au moins, donne-moi un exemplaire. Un exemplaire. Il n'y a pas de souci. Tu peux me donner tous les 4 étoiles que tu veux, frère, mais au moins un exemplaire. Tu me donnes un exemplaire, moi, c'est bon, ça me suffit. Tu vas voir au dernier multi, le 200. En trade après. Regarde, c'est une multi, frérot. Elle est excellente en temps normal. c'est vraiment une excellente multi. 3 protecteurs. 4 protecteurs. 4 protecteurs et 5 cartes, 5 étoiles. Franchement, c'est une excellente multi. Mais je préfère avoir une multi avec un 5 étoiles et quand tu me donnes la milime que d'avoir ce genre de multi. En fait, c'est peut-être que le jeu, il se dit, tu vois, si tu as la milime, tu vas la monter très vite dans tous les cas parce que tu as trop de doublons. Du coup, il te... Ouais, mais justement, c'est pas ce qu'on... C'est pas ce qu'on... Je veux juste un exemplaire. Je n'ai pas demandé 2-3 exemplaires. Tu vois, il y en a, ils font une multi, ils ont 2 exemplaires. Moi, j'en veux un seul. J'en veux un. Sur 200 invocations, franchement, ce n'est pas trop demandé quand même d'en avoir un. Ah, c'est sûr. Non, mais en fait, après, comme dit Detrix, j'ai l'impression que quand tu invoques et que le portail sort, j'ai déjà eu ça. Il y avait un portail qui est sorti, j'ai invoqué direct. Je n'ai rien eu. Genre, j'ai dû mettre, j'ai dû faire 100 ou 110 invoques. Alors, 11 multi, je n'avais rien eu. J'ai attendu un portail. Ouais. Après, c'est de la loterie. Après, c'est de la loterie à mort. La loterie, ouais. La loterie, en fait, normalement, le système de loterie, c'est en mode, tu as un certain nombre de lots à gagner et le lot arrive au bout d'un certain nombre d'invocations communes à tout le monde et du coup, ça dépend quand les gens ils invoquent, en fait. C'est ça. Après, ça dépend de ta chance. Par exemple, tu t'es fait fister, tu vois, tu n'as rien eu et après, finalement, il y a des gens qui vont voir le contraire. dès le début, on va l'avoir. Ouais, c'est pas vrai, ça. Si, par exemple, la dernière session qu'il a faite, il n'a pas eu grand chose, forcément, il va tomber sur des bonnes cartes. Après, s'il n'a pas invoqué du QI, mais c'est vrai que généralement, quand j'invoque dans les parmi premiers, quand même, c'est assez compliqué. J'ai l'impression que je n'arrive pas à souvent en drop. Il faut que je percevère quand même pour avoir une carte. Tu as beaucoup de protection, en vrai. Je t'ai dit, moi, franchement, les multis que je fais, elles sont excellentes. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut au moins un exemplaire. Là, franchement, parce que je vais sûrement faire 300 invocations au total. Il me faut juste au moins une fois la millim. Au moins, comme ça, je vais échanger avec le Rimuru et derrière, après, je les monte avec les fragments. Il n'y a pas de souci, je les monte avec les fragments. Mais il me faut au moins une millim. ou peut-être du coup, le Rimuru. En vrai, si j'ai le Rimuru, moi, ça me va aussi. Comme ça, je n'échange pas avec la millim. Exactement. On est tous gagnants. Mais je t'avoue que si je n'ai aucun des deux persos en 300 invocations, ça va être chaud. Ça va être très chaud. En 300 invocations, je pense que tu aurais au moins un des deux. Là, pour l'instant, j'ai claqué 150 invocations. Avec 15 d'outils pour le moins, c'est chaud. J'ai rien. J'ai rien. J'ai eu un seul 5 étoiles. J'ai eu un seul 5 étoiles. Par contre, c'est ça qui est chaud. Par contre, c'est ça qui est chaud. Même si tu n'as pas le personnage de la bannière, tu n'as pas eu d'autres 5 étoiles. Tu n'en as qu'un seul. Pour l'instant. En plus, sachant qu'il a eu le perso, pas forcément vedette, il a eu moins de chance d'en avoir. C'est ça que je ne comprends pas. Tu n'as pas de chance d'avoir un perso, mais finalement, sur lequel tu tombes le plus. C'est la chance. C'est la fameuse chance. C'est ça qui me vénère. Il y a des moments sur le jeu, tu vois, je suis en train de focus le portail vedette qui a peut-être 70% voire 40% de chance de l'avoir, mais finalement, tu tombes sur le 20% de chance des perso qui sont pourris. Dans les 5 étoiles ou un truc comme ça. Je trouve ça abusé. Sur 200 invocations, je m'attends quand même à avoir un minimum je ne sais pas, 4 au moins, 4 au moins 4. 4, 5 étoiles. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il faut qu'ils mettent quand même un système de augmentation du taux de chance. Genre, ils voient que tu te fais niquer comme ça pendant beaucoup d'invocations, ils augmentent ton taux de chance et voilà, petit à petit, à force de ne pas dropper, ils augmentent petit à petit ta chance et à partir d'un moment, tu finis par dropper. t'imagines, ben là, regarde, j'ai pas invoqué pendant un mois et demi, quasiment. J'ai fait que quelques multis histoire d'avoir le fragment là, mais sinon, j'ai pas invoqué et donc, j'ai tellement stacké et je me retrouve devant une masse d'invocations sans rien avoir. Après, c'est sûr que s'ils font ça sur un free-to-play, le free-to-play, il va racheter. Ouais, c'est ça. Ça fait grave rager, ça. C'est chaud. Surtout que, tu vois, en plus, là, t'arrives sur des moments dans le jeu où t'as vraiment une ulti intéressante de 4 étoiles. Depuis tout à l'heure, j'ai que ça. Depuis tout à l'heure, j'ai que ça. C'est fou. Ouais, c'est vrai que finalement, ça peut faire rager. En plus, surtout que ça, de plus en plus, t'as des événements où t'as vraiment besoin d'avoir le perso de l'élément pour pouvoir faire beaucoup de dégâts et du coup, de bien se classer pour avoir des bonnes récompenses. C'est ça, en fait. Et au final, tu te dis que il faut mettre combien de thunes dans un jeu pour essayer d'obtenir les persos. Si tu pars en garantie, il faut... Même là, regarde, même là, je suis à 18 multis. J'ai eu un 5 étoiles. Un 5 étoiles, c'est... Je sais pas, le compte, il est maudit. Il faut pas stack. Alors, du coup, il faut pas stack. Il faut faire quoi ? Dès que t'as 300, tu invoques ? Et c'est à la chance. Là, les bras, aux stats, ça veut rien dire. Zumichi... Je suis totalement au courant des probas et tout, mais... Ça fait quand même rager. C'est chaud. C'est chaud. Encore, une multi avec 4 étoiles. Je fais que de collectionner les 4 étoiles. J'ai rien d'autre à collectionner, là. En vrai, ça va. Te plaît pas, j'ai fait une multi où vraiment, moi, j'ai eu ni l'un ni l'autre. Je sais pas, tu te rappelles, la mystique en la fin ? Je me suis fait souiller. J'étais à deux doigts de quitter le jeu. J'ai dit, putain, j'ai eu tout ça pour finalement rien à voir. Non, mais c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Tu fais 200 invocations, t'as un misérable 5 étoiles. T'imagines la prochaine multi si j'ai pas de 5 étoiles ? C'est ça, en fait. T'as fait 200 invocations, t'as un 5 étoiles. C'est-à-dire qu'en gros, tu joues pendant un mois et demi au jeu non-stop, tu stacks, t'as un 5 étoiles, frère. T'as un 5 étoiles. Tu t'attends à avoir un gros boost dans ta box, tu fais 200 invocations, t'as un 5 étoiles. Ta box, elle a pas bougé. En plus, c'était un vieux doublon de merde. Donc, ma box, elle est passée de normale à normale. Rien du tout. Ça a même pas changé. Ça a rien changé. Ta box, elle est passée de normale à normale avec Ramiris. C'est tout. Voilà, normale avec Ramiris. Ramiris, c'est un perso free to play. Heureusement. Non, mais c'est de la déconnade, là. Franchement, c'est de la déconnade. Ils me foutent un max de perso 4 étoiles. Mais frérot, depuis tout à l'heure, rien du tout. Rien du tout. C'est abusé. Ils adorent parce qu'ils aient des animations lourds. Non, mais c'est de l'abus. Là, 200 invocations, sans rien, c'est de l'abus. Je sais pas quoi dire, frérot, je sais pas quoi dire parce que c'est vraiment de l'abus, en fait. Non, là, t'as vraiment rien, rien eu du tout. Non, mais je les skip parce que ça n'a rien de regarder ça. En plus, il couronne bien comme il faut la dernière multi, tu vois. Grave, t'as rien du tout. Juste pour pas t'es toi le garantie, là. Non, parce que là, c'est chaud. C'est chaud. Je vais te dire déjà, là, je vais pas faire ça. Je vais attendre. mais clairement, c'est chaud parce que c'est vraiment chaud puisque 200 invocations avec un seul 5 à toi, c'est chaud. Du coup, les potes, j'espère que je suis pas du tout enthousiaste, là, pour le coup. J'espère que vous vous êtes pas fait chertes comme moi et que vous avez eu plus de chance sur vos invocations si vous avez invoqué. N'hésitez pas à me partager ça en commentaire pour me dire si vous avez eu de la chance, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo si ma malchance vous a plu. Et sur ce, les potes, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao !